Mon initiative positive à moi, c'est de me présenter mais sur une candidature collective à l'élection présidentielle de 2017, de me mettre au service sur un temps donné. Et j'ai décidé que c'était un moment de cette campagne, donc j'ai décidé que je faisais ma part à un moment donné. C'est une initiative hyper transparente depuis le départ avec une plateforme où tout le monde pouvait se présenter à l'élection présidentielle, donc une façon de renverser le système, de dire on n'a pas besoin des partis, soyons tous candidats, avec un processus extrêmement démocratique, transparent, avec des nouveaux votes, des nouvelles façons de voter, le jugement majoritaire, on ne vote pas pour une personne, on évalue chacun des projets. Et puis un appel autour de l'appel d'Edgar Morin qui voulait changer le monde avant nous déjà, autour de l'humanisme et d'un projet positif pour la société. Donc ça entraîne, il y a un côté c'était impossible mais c'est pas grave, on le fait quand même, avec à chaque fois qu'on réussit une petite étape, des gens qui disent, ah ouais quand même. Ça marche, oui ça marche. Sur laprimaire.org on nous a dit, je vous n'aurai jamais 100 000 inscrits sur la plateforme, il y a eu 120 000 inscrits. Je vous dirai, je n'aurai jamais suffisamment de votants, il y a eu 32 000 votants, c'est énorme, en vrai c'est énorme. On nous a dit, vous n'aurai jamais de médias, on a une couverture presse, même si elle n'est pas sur les grandes télés, on a vraiment une grosse couverture presse. Maintenant si vous n'aurez jamais les 500 signatures, je pense qu'on en est à la moitié, c'est énorme, ça sera une vraie révolution de passer là, et donc à chaque fois c'est de dire c'est possible, c'est à chaque fois c'est de déjouer le fatalisme, et dire c'est possible, et puis de le faire assez simplement, enfin c'est de dire, ben voilà, un pas après l'autre, et puis on fait notre pas. Le fait de ne pas subir, de ne pas voter contre, encore une fois, de ne pas être spectatrice. On a réfléchi, quand je suis sortie deuxième cet été du premier processus de vote, je me suis dit, j'arrête, j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas les moyens humains, je travaille, j'ai un mandat local, enfin j'ai trois enfants et deux enfants de famille recomposée, donc comment on va faire ? Et en même temps, c'était moins fatigant d'être pour, d'avoir un projet, de pouvoir. proposer quelque chose, que de subir et de regarder en disant, ah, je vais pas voter, ah, je les aime pas, ah, c'est horrible ce qui se passe. Donc ça satisfait chez moi le besoin d'action. Un sentiment de responsabilité, le pire est possible, comme a dit Edgar Morin, mais le meilleur aussi, et on le voit le meilleur au quotidien, et voilà, c'est ça qui me donne envie de passer dans le nouveau monde, un monde dans lequel c'est plutôt le meilleur qui advient et pas le pire. La finance, le fait qu'on soit dans un système complètement verrouillé par des banques, par des banques d'affaires et basé sur une finance déconnectée de notre économie, de la réalité des gens, qu'on soit sur un monde avec justement des politiques à l'Assemblée nationale, qui sont 75% d'hommes blancs de classe supérieure, qui ont jamais bossé, qui pour certains se représentent pour la septième fois à leur mandat, peut-être se dire, mais attends, c'est pas possible, c'est pas ça la France, ça nous ressemble pas. D'être dans un monde où les puissances des lobbies, pharmaceutiques, agroalimentaires, du tabac, sont plus forts que la volonté populaire, ça n'est pas normal. Et d'autre part, avec un vrai risque d'effondrement climatique, on en parle depuis la COP21, on se dit on signe des accords, mais en vrai, dans la réalité, on voit pas vraiment les effets. Avec un risque d'effondrement financier, on a déjà payé pour remettre les banques en route, mais ils ont fait des profits, mais quand ça va s'écrouler la prochaine fois, on pourra pas payer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et puis géopolitique, avec on a vu le terrorisme, lutter contre le terrorisme, on peut lutter par l'argent, on peut lutter en sortant du pétrole, c'est des vraies façons de lutter, on peut lutter par l'éducation populaire, on peut lutter en remettant du pouvoir dans les quartiers, et c'est là que ça va se passer. Et puis Trump et Poutine de chaque côté, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? Comment on se met en route ? Et là, on a quand même des candidats à la présidentielle qui sont plutôt complaisants avec certaines de ces dictatures, en tout cas, et tout ça, ça m'inquiète profondément. Un projet de société, avant tout, en disant qu'on s'appuie sur Edgar Morin, on veut de la démocratie, on veut une constituante, pas forcément une sixième république, c'est peut-être une première démocratie durable, c'est peut-être une deuxième commune, c'est pas moi qui décide, c'est les citoyens qui vont décider, et on va les accompagner. Donc d'abord, une nouvelle démocratie. Je suis convaincue qu'on arrive à ce moment de frémissement qui va peut-être devenir une ébullition, où toutes ces initiatives, elles font réseau, parce que vous êtes là, parce qu'il y a plein de médias indépendants, parce qu'on est nos propres médias, et qu'on est capable de passer à l'échelle nationale, et de passer dans le nouveau monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada